Hola famille Bianco et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review. Jour J, on y est, Aina Kamoura sort son quatrième album, si je ne me trompe pas, DNK. Cette sortie d'album qui est un pari risqué pour l'équipe d'Aya et elle-même, car l'album sort à peine deux semaines après avoir dévoilé le dernier single, Baby. Vu l'accueil qui a eu l'extrait de ce son-là sur TikTok, ça a annoncé comme un tube. J'ai pas eu tort parce que le single était quand même classé troisième du top single. J'ai l'impression qu'avec le succès de Baby avec les trois berçées remplies, que Aina Kamoura a réussi quand même à réinverser la tendance. Elle, qui a malheureusement vu les trois précédents singles pas vraiment fonctionner et trouver leur public, elle doit être bien contente parce que l'album arrive dans les meilleures conditions. Et grosse annonce avant de commencer la review, deux parmi vous vont gagner chacun un vinyle de cet album d'NK, d'Aina Kamoura. Si vous voulez connaître les conditions, il va falloir juste regarder toute la vidéo et rendez-vous à la fin pour connaître les conditions. Et si vous êtes prêts pour cette review, n'hésitez surtout pas, si vous n'êtes toujours pas fait, à vous abonner, à mettre à fond derrière que je compte sur vous. Écoutez tout simplement, chaque personne qui aime Aina Kamoura met un like, c'est tout simple. Et n'oubliez pas aussi d'accéder la cloche des notifications pour un truc de mes futures vidéos. La famille, c'est le contrat est rempli, tout est fait. Allez, c'est parti. On commence directement avec la première piste, c'est sa Corazone, c'est parti. Au vu des titres comme ça, c'est assez solaire, c'est assez léger. Qui sait peut-être, c'est des messages très personnels dans ces sons qui paraissent plus superficiels que profonds. Namit tempo. Attends, 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 elle parle pas de sa dernière relation, là ? J'ai entendu dire qu'on casse séparée du père de sa dernière fille, bref, j'ai pas trop bien compris. Je suis pas trop à fond dans l'histoire de coupler tout. Alors si c'est le cas, j'aime beaucoup le fait qu'elle utilise un antithème entre le titre et les parles de la chanson. Ok, donc c'est bien évidemment une balade, je m'attendais pas comme ouverture d'album. Je sentais qu'elle avait parlé de son ex, mais bon, je m'attendais pas à ce que ce soit avec la première piste directement, sous forme de balade. Je trouve que c'est bien pensé et je trouve quand même que c'est osé de la part d'une artiste qui propose plus des sons up. Le public n'attend pas des balades de la part d'Aina Kamwa. Il attend plus d'elle de le faire danser que de faire pleurer. Oh, la prod qui évolue, qui vient même dans une balade, elle oublie pas les influences de sa musique. Je pense pas que c'est une personne qui parle de sa vie privée, elle lui répond en musique. Donc madame est à la recherche d'un nouveau soleil et écoutez la deuxième piste c'est Baby dont j'ai déjà fait la revue en vidéo disponible sous le sud de moi. Et n'oubliez surtout pas famille comme d'habitude de liker. On passe à la troisième piste, un truc avec SDM, l'artiste. Un très beau mi-tambo, je trouve qu'il laisse pressager un refrain plus up. Je trouve que c'est dans le même état d'esprit que SMS. Attends, attends, SDM, il est entré dans la piste avec Arisme. Et je trouve que l'intonation de sa voix et la manière dont il pose sur le morceau, coca en dose totale avec l'instru. Single potentiel, refrain. Ça c'est un son de couple ça, ça c'est un son de pour. Single potentiel, sûr et certain. J'aime bien la différence d'instru avec le pont et le refrain habituel. Ça c'est une très bonne chose. En tout cas le son comme j'ai dit, single potentiel. La prochaine piste, la quatrième c'est SMS dont j'ai déjà fait aussi une revue disponible juste au sud de moi. J'ai l'étiquette, comme d'habitude de la famille n'oublie surtout pas de mettre un like. On passe à cinquième piste et sept tous les jours. On y va. La même vibe que SMS. Dans l'interview qu'elle a donnée avec Lena Situation, elle a dit qu'en quoi sa musique c'était du savage et du sexy. Ça résume totalement ce que je pense d'elle. En tout cas dans la majorité des sons. Le son ici c'est un son neuf, sans prétention. C'est juste un son pour kiffer. Moi personnellement, c'est pas trop mon délire. Mais bon, j'aime beaucoup la vibe d'Ensole et même Compa qui s'en dégage. Et je trouve que le refrain est mieux réussi que les couplets. Oh putain, j'ai bien fait un, un, pas. Concentre mes oreilles sur la production et je trouve qu'elle est très intéressante. Même si elle ressemble beaucoup à SMS. Pour les coups du son, je m'arrête là parce qu'elle apporte rien à l'album. Je préfère passer à la sixième piste et c'est taper en featuring avec Mike Towers. Cet artiste-là est très réputé en Amérique latine. Donc j'espère quand même que la volonté du son est plus internationale de ce qu'elle sait faire habituellement. Oh, bien. La template est intéressante ici. Ce qui fait sa réussite, c'est la manière dont on pose sur l'instru. Et j'espère que le refrain, ça va décoller. Non, ils n'ont pas ta place. Là, je te parle, c'est l'idée. La prod. C'est intéressant de faire fonctionner avec un artiste international ou un artiste d'un autre pays en soi. Parce que ce n'est pas vraiment international, Mike Towers. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas d'alchimère ici entre les deux. Et j'ai l'impression que le gars a appelé sa voix, ça s'entend en tout cas qu'il a appelé sa voix, dans un autre studio. Je ne vois pas qu'au niveau de l'audition, ça me dérange un peu. Un mélange entre compas et reggaeton, pourquoi pas. Le but du son était intéressant, mais je trouve que la manière dont c'est mixé, la manière dont il s'insère dedans, Mike Towers, je ne trouve pas le son intéressant. Bref, on passe à 7e piste et 7e bélek. C'est parti. Avant l'écout du son, je suis sur Spotify et j'ai écouté l'explication d'Aya. Elle a dit qu'en quoi ce son-là, tu es fait en 10-15 minutes, que c'est un son plus chatin, en mode un son plus léger, sans prétention aucune à voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'elle a kiffé. Ça, c'est un son pour les meufs, pour twerker, ça. Non, c'est pas mon style de chanson, je vous montre pas, j'ai écouté à plus d'une minute, c'est grave pas mon style. Je vais essayer les meufs twerker dessus. Moi, je vais passer à la 8e piste, c'est Cadeau avec Chakola. Je suis vraiment très intéressé de voir le mélange entre Chakola et Nakamura. Mais écoutez la famille, on y go ! Une grosse vibe afro dessus. Je le sentais, je le sentais totalement qu'elle allait auto-tune sa voix, qu'elle allait sur le chemin de Chakola, et pas sur son propre style de musique. J'aime beaucoup cette ambiance très afro qui s'en dégage, et je trouve que ça parle aux deux. Après oui, c'est vrai, les deux sont d'origine africaine, donc africaine-subsaharienne, et que forcément, Aya dessus, ça dérange pas. Et en plus de ça, la manière dont elle pose, ça passe crème. Je kiffe le refrain. Grosse influence afro sur ce morceau-là, et je trouve que Bela Chimertis, c'est entre les deux. Ici, comme je l'ai dit, le son fait très Chakola, mais je trouve qu'Aina Nakamura se débrouille tout aussi bien. Je trouve que ça peut être un single potentiel, à voir ce que va les autres chansons. On passe à la 9e piste, et c'est J'ai mal, c'est parti. Je viens de voir une nouvelle phrase des explications d'Aina Nakamura, elle a dit qu'en quoi c'est un morceau fait pour adoucir cette partie de l'album, et qu'elle a la place de nous en tant qu'auditeur, sa tête lui ferait mal. Donc à voir ce que vaut ce morceau plus calme. Est-ce que c'est un mi-tempo ou une balade ? Et ça, on va voir maintenant. Oh, j'aimais les cordes. Mais c'est pas des cordes réelles, c'est très informatisé. Ce que j'aime plus dans cette chanson-là, c'est pas les paroles ou même la manière de poser. Ici, ce qui m'attire, c'est plus l'instru. Donc là, je trouve que le son est bien plus intéressant et mieux travaillé que la balade de son précédent album Fly. Il faudra vraiment plusieurs écoutes pour accepter J'ai mal en tant que balade d'Aina Nakamura. Je sais pas si vous me comprenez. Ce son-là, je vais mettre sur certains d'un playlist. On passe à la 10e piste et c'est collé. Oh, 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 pardon. La production, là, elle m'intéresse. Non, 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 là, je ressens le compas, là. Les productions de cet album sont très intéressantes. Je trouve qu'elles sont très bien bossées aussi. Oh, oh, putain, le refrain. Ouf, c'est quoi cette production-là ? Tu potes, c'est-à-dire même si il y a une grosse répétition sur le mot collé. Je trouve qu'au contraire, ça apporte un grower. Et qui dit grower, dit facilement le refrain dans la tête. Là, ça m'a réveillé. Intéressant. J'aime beaucoup parce que là, c'est un vrai hymne compas. Là, il m'a fait un hub compas. On passe à la 11e piste et c'est le goût. C'est parti. Il y avait une bonne vibe quand même au niveau du couplet. Et je trouve que le refrain est venu à tout casser. Ce très long en plus, je trouve que ça casse la locomotive du son et c'est dommage. Qui sait, peut-être qu'à force, ça devient un grower. Mais bon, là, comme ça, au début, ça m'a tué pas, je trouve, avec le couplet. Ici, il faut constater que la production est un grower de malade à contrario de la pose et même des paroles. Les paroles, ça me parle pas. Même la pose, la manière dont elle pose surtout sur le refrain. Je trouve que, comme je vous l'ai dit, ça casse la lune cognitive des couplets. C'est la production qui va, je pense, me réamener à écouter ce son-là. Je sais pas si vous me comprenez. On va passer au son-zouk de cet album. C'est figuré avec Kim, la grande Kim. Et le titre, c'est Chacun. Oh, la production. La manière dont elle pose à Nakamura, ça se voit que c'est pas son créneau, qu'elle a envie de s'approprier un son-zouk. Et c'est pas méchant ce que je dis. Et je trouve vraiment qu'elle se réapproprie le genre très, très bien de manière efficace. Et là, l'arrivée de Kim dessus, une perle. Je trouve vraiment que les featuring sont réussis. À part l'autre avec Towers. Featuring réussi. Et je trouve qu'à Nakamura, sur du zouk, elle débrouille très, très bien. Le son, une nouvelle fois, est un single potentiel. On passe à la 13ème piste et c'est haut niveau. C'est parti. Là, il faut quand même des tubes, là, vers la fin, parce que ça commence à trop s'adoucir. J'ai pas compris pourquoi elle pose comme ça. Wesh. Arrange ta bouche, gars. C'est grave pas méchant, mais je trouve que c'est grave bizarre comme pose spéciale. Mais bon, c'est le kiff, t'as emmené le pourrel. Ouais, la famille, je vais m'arrêter là. Pour le son, il est bon, sans prétention, mais je trouve que ça me... Mais personnellement, ça ne me parle pas. En tant que single, ça passera pas. On va voir avec la 14ème piste, l'avant-dernière, il s'est bloqué. Peut-être qu'il va me bloquer le dos ou pas avec... La prod ? Oui. Bah, la production ! La production, elle démarrait très bien. Après, elle a continué avec sa pause. Cette fin d'album, depuis collé, j'ai l'impression d'écouter la même piste à chaque fois. Je parle en termes surtout de production. Les productions, quand même, elles sont stylées. Elles se ressemblent toutes, wesh. Putain, la production, elle est stylée. La production, elle est bonne. Et je trouve quand même que c'est un plus par rapport au... Au précédent haut niveau. Non, non, je pense que le son peut être un tube, quand même. Je ne sais pas, il va falloir vraiment que j'y réécoute, parce que le son, je le kiffe. Bon, en tout cas, là, on va s'attarder à la dernière piste, et c'est fin. A voir ce que va valoir la dernière piste de ce projet. Moi, je pense perso que ça va être un son plus introspectif. Vu le titre, je m'attendais vraiment à une close. Je trouve que cet album, elle a bien joué avec les titres. Cette petite, là. Ah, l'interprétation casse un peu la rythmique du son. Dommage. La meuf, elle est tellement unique, qu'à la place de chanter dans le refrain, elle laisse la prod d'instru faire son taf. Atypique, mais pourquoi pas, why not ? J'aime pas trop quand elle fait ses aigus. Je trouve que ça lui va pas. Honnêtement, la prod, comme dans la majorité des morceaux, les productions, le level, elle est là. C'est un peu dommage, mais je comprends la position de le titre fin. Donc, vu ce côté quand même assez punch, je vais le faire préférer en haut. En haut, vers même le milieu d'album, ça aurait été moins dur avec l'enchaînement des pistes très mi-tempo. En tout cas, cet album-là est bon. Le seul petit hic, c'est vers le milieu d'album, où je trouve que tous les sons se ressemblent. Je parle plus de l'instru et de la manière de Posey de Nakamura que les chansons en album. Je sais pas si vous me comprenez, je sais pas si vous me suivez. En tout cas, au niveau des sons, mes sons favoris dans cet album, Baby, Daddy, SMS. Ensuite, on a bel cadeau chacun. Bloqué et fin. Donc, ça nous fait 9 titres sur 15, c'est très bien. C'est même plus que la moyenne. Ici, il y a quand même une volonté de faire des hubs, de faire un album de tube. Après, comme dans chaque album, il y a de bons côtés comme de mauvais. En tout cas, moi, mon son favori, je trouve, ça se joue entre Bloqué, Fin et Daddy. En tout cas, voilà, la famille de la Reveille, ce album d'NK d'Aina Kamura est finit. Moi, avant, commentaire, vous son préférez, même faites-moi un listing, un classement. Et pour ceux qui veulent participer à ce jeu concours pour gagner un vinyle chacun, donc il y aura deux gagnants de cet album d'NK, c'est simple à faire. Abonnez-vous d'abord à ma chaîne YouTube. Mettez en commentaire de cette vidéo hashtag Aina Kamura concours d'NK. Abonnez-vous à ma chaîne Instagram. Allez, d'un message privé, envoyez-moi un message concours Aina Kamura. Mec un petit message, bonjour, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la review. Donc voilà, la famille. En tout cas, j'espère qu'il y aura quand même assez beaucoup de participants que je puisse tirer avec vous au sort que ça va se passer sur mon Instagram, sur les stories. Et ces jeux concours vont se passer aussi pour l'album de Zao, Sadek et Niro. Donc voilà, écoutez, normalement, je suis arrivé à la fin. N'oubliez surtout pas, si vous n'avez toujours pas fait, à vous abonner, à mettre à fond des likes. Vraiment, je compte sur vous. Et aussi, activez la cloche des notifications pour attaquer une future vidéo. La famille, comme de suite, il y a d'autres vidéos disponibles par ici. Kiffez, aimez-vous, t'es des likes. Et nous vous dis à la prochaine. Et salut.